Lorsqu'un médecin cherche à évaluer la fonction rénale de son patient, pour une raison ou une autre, par exemple il a des symptômes, ou il veut prescrire un médicament qui nécessite une fonction rénale normale, ou tout simplement pour un check-up, le médecin va demander deux éléments, la créatinine et l'urée. Pourquoi ces deux analyses spécifiquement pour évaluer la fonction rénale et comment les interpréter ? On va voir dans cette vidéo, la fonction du rein, l'intérêt du dosage de la créatinine et de l'urée, comment les interpréter et quelles sont les principales causes de l'insuffisance rénale. Les reins sont la machine à laver du sang. 25% du débit sanguin qui est projeté par le cœur va passer dans le rein à travers l'artère rénale. Cette artère rénale va se diviser en plusieurs milliers d'artérioles qui vont pénétrer dans l'unité rénale appelée néphron. C'est en quelque sorte la machine à laver microscopique du sang. Voilà devant nous une coupe triangulaire de rein, et si on augmente le microscope, on va trouver dedans l'unité néphron. Là on retrouve l'artériole venant de l'artère rénale qui venait elle aussi de la horte et du cœur, appelée l'artère afférente. Cette artère afférente va passer dans le néphron et va le quitter en s'appelant l'artère efférente. Lorsqu'elle va passer dans le néphron, elle va rentrer bien spécifiquement dans le glomérule. Ce glomérule est fait de l'artériole et de la capsule de Beaumain. Après cette capsule de Beaumain, on va continuer à voir le néphron sous sa forme de tube contourné proximal, l'anse de Henley, le tube contourné distal, et au final, tous ces tubes contourné distaux vont se collecter dans le tube collecteur qui va lui collecter les urines, les envoyer vers l'urtère, puis la vessie, puis vers l'extérieur du corps. La machine à laver, elle fait plusieurs fonctions. En fait, dans le néphron, il va y avoir une première étape qui s'appelle la filtration glomérulaire. Plusieurs éléments, plusieurs molécules de petite taille vont passer à travers ce filtre dans le glomérule et vont constituer la première forme des urines. Après, en passant dans les tubules, il va y avoir une réabsorption de plusieurs éléments comme les ions, comme certains acides aminés, les lipides de faible poids moléculaire. Il va y avoir une réabsorption de plusieurs éléments. Il va y avoir aussi dans cette étape une sécrétion de certains médicaments directement à partir du sang vers le tube proximal. Une fois les urines sont collectées, ils vont être éliminés à l'extérieur du corps, dans la vessie. Le rat a aussi une autre fonction hormonale qui est en rapport avec la sécrétion de l'érythropoïtine. L'érythropoïtine, c'est une hormone qui va passer dans la moelle osseuse et stimuler la croissance des globules rouges. Donc, si on a une anomalie dans cette machine à laver, dans cette fonction rénale, on va avoir plusieurs conséquences. On va avoir une accumulation de déchets parce qu'il n'y a plus de filtration de ces éléments-là dans le sang. On va avoir aussi des troubles dans les ions, par exemple, parce que la réabsorption n'est pas correcte. On va avoir une anémie parce que l'érythropoïtine n'est pas bien sécrétée. On va aussi avoir peut-être une anomalie dans le volume total des urines, puisque les urines ne sont pas sécrétées correctement. Donc, il y a plusieurs conséquences à une insuffisance ou à une anomalie dans le fonctionnement du rein. Mais comment faire pour retrouver une anomalie rénale, pour bien diagnostiquer cette anomalie dans le rein ? Quel est le test qui nous permet d'évaluer cette fonction rénale ? Est-ce le volume des urines ? Non, bien sûr, parce que le volume des urines dépend de ce qu'on absorbe comme quantité d'eau, de notre état d'hydratation, de notre saignement, etc. Donc, ça ne reflète pas vraiment la fonction rénale bien spécifiquement. Est-ce une anémie par la recherche d'une baisse de l'hémoglobine ? Eh bien non, parce que l'anémie a aussi plusieurs causes extra-rénales. Est-ce que c'est un trouble ionique ? Oui, c'est vrai, c'est possible, mais les troubles ioniques sont aussi causés par plusieurs choses, pas particulièrement et uniquement par le rein. Est-ce l'accumulation de certains déchets ? Oui, ça semble une piste intéressante. Lorsqu'on retrouve des déchets dans le sang, qui ne sont pas supposés être présents dans le sang, et qui sont supposés être filtrés par le rein, là, on pourra évaluer spécifiquement un problème dans le rein. On doit donc trouver un élément qu'on mesure dans le sang qui est filtré dans les glomérules, mais qui n'est pas réabsorbé. Comme ça, on arrive à évaluer cette filtration rénale. D'ailleurs, la filtration glomérulaire rénale est le premier facteur évaluant la fonction rénale. La filtration glomérulaire rénale, c'est la vitesse avec laquelle notre corps lave le sang. Habituellement, elle se calcule en millilitres par minute. Une filtration glomérulaire normale ou une fonction rénale normale est lorsque la filtration est supérieure à 90 millilitres par minute. Une diminution de cette filtration au-dessous de 90 reflète un problème rénal, et on commence à s'inquiéter et à parler d'insuffisance rénale lorsque la filtration glomérulaire rénale est au-dessous de 60 millilitres par minute. Donc finalement, on a besoin d'un élément qu'on dose dans le sang. Bien sûr, idéalement, c'est un élément facile à réaliser par une simple piqûre sanguine, qui est facile à réaliser dans le laboratoire et qui ne coûte pas d'argent. Cet élément qu'on dose dans le sang, il doit être filtré dans le glomérule et n'est pas réabsorbé. Notre champion est la créatinine. En fait, la créatinine, c'est le produit de dégradation de nos muscles. C'est un phénomène tout à fait normal qui se fait tous les jours. Une fois cette créatinine libérée dans le sang, elle va être filtrée dans le glomérule, mais n'est pas réabsorbée, elle est éliminée directement dans les urines. Nous avons une certaine quantité de créatinine normale dans notre sang. Et si la filtration n'est pas correcte, il va y avoir une accumulation de cette créatinine, et là, on a un reflet direct de la filtration glomérulaire. En fait, la créatinine en elle-même n'est pas la filtration glomérulaire. C'est la clérance à la créatinine dans le glomérule qui reflète la fonction rénale. Le calcul de la clérance à la créatinine se fait à travers une formule qui tient compte de l'âge, du poids et du sexe. Il y a plusieurs formules qui existent, la plus utilisée ou les plus utilisées, sans la formule de Crocroft et la formule de MDRD. Il y a des applications pour ça. Il suffit d'insérer les paramètres pour retrouver la clérance à la créatinine. Et comme la filtration glomérulaire, une clérance à la créatinine supérieure à 90 reflète une fonction rénale normale, au-dessous de 90, on commence à s'inquiéter et on dit qu'on a une insuffisance rénale lorsque la clérance à la créatinine est inférieure à 60. Le médecin ne demande pas uniquement la créatinine, il demande parfois l'urée. Pourquoi cette urée ? Quel est son intérêt ? L'urée, c'est en fait un déchet libéré lors du métabolisme des protéines qu'on mange dans notre alimentation tous les jours. C'est un élément qui est filtré dans le glomérule, qui est réabsorbé à 50% dans les tubules. C'est vrai que ça peut refléter la filtration glomérulaire. Mais ce n'est pas décisif comme la clérance à la créatinine, pas à cause de cette réabsorption. En plus, on peut avoir plusieurs raisons d'augmentation de l'urée, comme tout simplement une déshydratation ou une alimentation riche en protéines, parfois la prise de certains médicaments. Donc si on a une augmentation isolée de l'urée sans augmentation de la créate, on ne parle pas d'insuffisance rénale. Mais lorsque l'augmentation de l'urée est associée aussi à l'augmentation de la créate, là on peut suspecter un problème rénal. En plus, cette urée ne permet pas de calculer la filtration glomérulaire qui reflète la fonction rénale en réalité. Maintenant, on a compris comment faire pour évaluer la fonction rénale en faisant le dosage de la créatinine, plus ou moins en option, le dosage de l'urée. Ce bilan rénal va nous permettre de calculer la clérance à la créatinine et avoir une idée sur la filtration glomérulaire. Si nous avons une augmentation très importante de la créatinine, qui va donc par conséquent s'associer à une diminution très importante de la filtration glomérulaire, dans un laps de temps court, on parle d'insuffisance rénale aiguë. Et si les causes de cette insuffisance rénale aiguë ne sont pas traitées, l'insuffisance rénale aiguë va persister et va donner une insuffisance rénale chronique. Il y a plusieurs causes à cette insuffisance rénale, mais on peut les résumer en trois grands chapitres. Il y a les causes avant le rein, on parle de causes pré-rénales. Il y a les causes intra-rénales qui sont directement liées à un problème dans le rein. Et il y a les causes extra-rénales post-rénales qui sont les causes après le rein. Pour les causes pré-rénales, rappelons-nous l'artériole qui ramenait le sang à partir du cœur. Si on a une diminution du débit sanguin dans cette artériole, on parle de causes pré-rénales. Plusieurs explications à ces diminutions du débit sanguin dans les artérioles, comme par exemple la présence d'une thrombose dans l'artère rénale, d'une compression extrinsèque par exemple par une tumeur, on peut avoir une diminution du débit cardiaque par un infarctus du myocarde, on peut avoir un état de choc, une hypovolémie par saignement, par déshydratation, etc. Les causes intra-rénales sont les causes les plus graves. C'est un problème par exemple infectieux dans le rein qui va détruire ses néphrans, on peut avoir une maladie auto-immune qui va attaquer les cellules rénales, on peut avoir la présence de produits toxiques, ces produits toxiques peuvent être extérieurs, comme par exemple certains médicaments, une chimiothérapie, le produit de contraste qu'on injecte lors du scanner, ou les produits toxiques accumulés à partir de notre organisme, comme par exemple l'acidurique. Pour les causes post-rénales, c'est généralement un obstacle, lorsqu'il y a un blocage dans la circulation des urines, dans les urtères, dans la vessie, dans la prostate, et là on va avoir une dilatation de ces voies urinaires reflétant cet obstacle. Par exemple, une litiase, une tumeur, une hypertrophie de la prostate. Pour chercher les causes post-rénales, on demande une échographie rénale et urinaire qui va nous montrer peut-être cet obstacle, mais peut aussi nous montrer une dilatation des voies urinaires qui est un signe indirect d'obstacle. Si on veut chercher les causes pré-rénales, on va mesurer la tension artérielle, on va faire un électrocardiogramme, on va évaluer l'état général du patient qui peut avoir des signes de détail de choc et de déshydratation. Et pour les causes intra-rénales, on va chercher un contexte d'infection, un contexte de prise médicamenteuse, de présence de produits toxiques, on peut même aller à la biopsie rénale pour retrouver la cause de cette insuffisance rénale intra-rénale. Maintenant, nous avons vu ensemble comment évaluer la fonction rénale, pourquoi on fait le dosage de la créatinine et de l'urée, comment l'interpréter, et finalement, quelles sont les principales causes de la perturbation de ce bilan rénal. Je vous remercie pour votre attention, et bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501